... Voici la nouvelle attraction du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Depuis deux saisons maintenant, ces jeunes attaquants éclaboussent de son talent ce championnat d'élite à Kinshasa en marquant des buts à la pelle, dans toutes les positions qui s'assoient du pied droit ou du pied gauche ou encore de la tête. Une palette variée pour un buteur complet. Non, Mondele, Makousso Mondele. Je suis à tara de pointe. Mondele, Makousso, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, est une véritable valeur sûre du football congolais et ce n'est pas un hasard que le sélectionneur de Léopard de la RDC fait souvent appel à lui en équipe nationale pour différents stages. A peine 20 ans, Mondele et Makousso remplis le début dans des caractéristiques bien différentes et une maturité précoce qu'on retrouve souvent chez les joueurs talentus et bien encadrés. Mondele et Makousso a été découvert par le Lomo Sangou, un dirigeant de football très respecté au pays, ayant un sens aiguisé dans la détection et la promotion des jeunes talents. Puisqu'avant ses 8 heures, il avait déjà réussi à faire progresser des talents comme Demercim Bokani et Hugbe Dimbenza qui ont fait la pluie et les boutons avec le Sporting Club New Belor de Kinshasa avant de briller sous les couleurs de Mazembe, de l'équipe nationale et des passés professionnels. Aujourd'hui, le Sporting Club New Belor de Kinshasa tient sa nouvelle star, une véritable gâchette des 20 ans, aussi bien physique que technique, imposant de les duels et à l'aise balle au pied. Ses jeunes joueurs se permettent même quelques fulgurances avant de conclure pour étaler son aisance technique. Récruté à l'US Amazon, un autre club de Kinshasa pour la deuxième partie du championnat de l'Epevkin 2013-2012, Mondele Makousso n'aimait pas beaucoup de temps pour démontrer tous les biens que l'on pense de lui en signant 9 buts en pointe de l'attaque du Sporting Club New Belor, un club qui joue le haut du tableau. 2013 était alors une saison pour confirmer tout son potentiel et Mondele Makousso n'a pas déçu. Il a complètement affolé les compteurs jusqu'à taper dans l'œil du sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC qui le retient sur la liste des présélectionnés pour des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Mondele Makousso n'en finit pas de surprendre, sous les maillots du Sporting Club New Belor, il est le détonateur, l'homme qui modifie les actions offensives. Il réunit à tout seul toutes les qualités d'un attaquant des pointes modernes, gabarit imposant qui lui permet d'être efficace dans le jeu en pivot, intelligent de les appels, vif, surprenant, déstabilisant, irréprochable dans la protection et la conduite du ballon, grande faculté des frappes soudaines et puissantes des deux pieds sur le ballon en profondeur, sa vitesse est impressionnante et ses duels sont décisifs grâce à sa lucidité devant les buts et une bonne maîtrise de soi ponctuée par la vivacité dans le geste, le sens du dribble et le toucher du ballon approprié. Mondele Makousso est toujours en mouvement, ce qui lui permet de dévancer les défenseurs grâce à un déplacement vif et cohérent. L'envie de scorer, la détermination lui permet d'être toujours tourné vers les buts et rien que le but, grâce à son sens engagé, anticipatif et opportuniste avec un brin de malice qui caractérise les grands buteurs. La vivacité dans l'enchaînement contre le frappe est l'une des grandes potentialités qui permettent à Mondele Makousso de remplir les buts pour les plus grands bonheurs de son club, le Sporting Club New Belor de Kinshasa. Il est à lui seul Rénard des surfaces, capable de conclure les actions des buts avec un taux élevé de réussite ou attaquant des profondeurs ou encore de pivot. Certes, Mondele Makousso, qui n'a que 20 ans, a une bonne marge de progression et nul doute que son intelligence dans le jeu et son fort potentiel vont lui permettre de gravir les échelons et de continuer à surprendre positivement les amoureux du football d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501